Yopi Tryhard ! Aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty, la Cops Cold War. Et oui, désolé pour ma tête, j'ai l'impression de ressembler à un vampire, mais j'ai dormi 3h cette nuit, mais je suis debout rien que pour la saison 5. Dites-le que là, ça va être le 3ème monster de la journée. Et si tu veux de la chance lors de cette saison 5, un conseil, like la vidéo, déponce la barre de like ! Qui sait, peut-être que tu as lâché une double ou une triple nucléaire ? On sait pas, écoute ! Enfin bref, soyons sérieux, il y a pas mal de choses intéressantes lors de cette saison 5. Il y a donc le nouveau mode, échelon 24h sur 24, que je trouve pas exceptionnel, d'accord ? J'ai joué plusieurs fois la map en live et en dehors des lives. D'ailleurs, tous les gameplays que je vais vous proposer après ont été réalisés en live sur Twitch. Et on recommence les lives Twitch à partir de demain 10h ! Enfin bref, la map échelon est donc sortie avec la map Slums. Également un nouveau pass de combat avec 2 nouvelles armes qui sont sorties, un fusil d'assaut et une mitraillette. Évidemment, je vais vous parler du fusil d'assaut qui est totalement incroyable, surtout avec le gameplay que je vais vous proposer. Au niveau des prestiges, il y a donc 4 nouveaux prestiges, vous devez connaître à force. Mais évidemment, on est là pour une arme, le M2 qui est donc disponible sur Call of Duty Black Ops Cold War et Warzone. Alors, ce fusil d'assaut, on dirait la manoir de Call of Duty Black Ops 3. Ça n'a pas une énorme cadence de tir, par contre, qu'est-ce que ça fait des dégâts ? L'arme est totalement incroyable, c'est devenu le meilleur fusil d'assaut de Call of Duty Black Ops Cold War. Évidemment, je vais vous montrer un gameplay, puis après je vais vous montrer ma best class setup avec. Parce qu'aujourd'hui, on va se retrouver pour un 64 gun strike. 64 kills sans mourir, donc double nucléaire équivalent, qui a été réalisé en live sur Twitch. Et chose très importante, n'oublie pas de t'abonner, on est en plein rush pour les 200 000 abonnés sur YouTube, mon pote. Bientôt, bientôt les 200 000 ! Et on n'oublie pas de défoncer la barre de like. J'ai plus de 1500 likes en moins de 24 heures, surtout pour une double nucléaire. T'as intérêt à liker la vidéo, mon pote. Et on se retrouve après pour la best class setup ! On a déjà la première nuque, on aurait pu faire la double, malheureusement, bah voilà quoi. La nouvelle AR peut-être efficace à mi-distance ou c'est vraiment compliqué ? En fait, elle est beaucoup plus efficace à mi-distance et long shot que le pur core-acore. Tout ce qui est pur core-acore, c'est pas ouf. C'est sympa, mais genre, contre une AKU ou contre d'autres mitraillettes, c'est compliqué. Enfin, je veux dire, même contre un pistolet, c'est mort. Tandis que là, j'aurais eu la FFR, le mec aurait été mort, vraiment. Bon, peut-être après, il faut plus viser les têtes. Sur le côté, sur le côté, frérot. Parfait. On a bientôt tout ce qu'il nous faut si on continue la petite série. Ok, série de 7. Encore 3 kills. On y est presque. Quel plaisir de revoir Sums. Ouais, j'ai joué récemment, donc personnellement, j'ai pas trop ce problème. Ok, un kill. Et on a l'annulateur. On va attendre. Tu veux pas montrer un peu ta tête, là, frérot ? Je suis sûr que t'es beau gosse. Je suis sûr que t'es beau gosse. Contrairement à moi, avec mes gigacernes. Allez, montre, montre ta tête. Par contre, les alliés aussi qui commencent à prendre des gigalignes. Ok, machine de guerre. Ok. Les alliés qui commencent à se faire un peu fumer. Ok. Ça va venir un peu trop en masse, là. On est en bonne série, là. Ouais, il nous reste plus aucun HP, là. On va éviter de faire le con. Ouais, on évite, on évite, hein. On va peut-être aller un peu ailleurs. On va mettre ça ici, hein. On est focus, hein. 23. J'aimerais être tellement poche un peu, mais là, c'est pas possible. Les alliés qui laissent carrément passer les mecs. 25. On a un kill. Encore un kill à faire avec l'annihilateur. Bien vu, ça. Allez, on se concentre. Ça commence à sucer un peu trop le fond de spawn, là. Non ! Putain, j'ai eu de la chatte. Ok. Allez, un kill. Et let's go, nucléaire. Bon, les amis, on fait quoi ? On essaie de faire des gun strikes ou on essaie de taper la double ? Deuxième nuque, hein. Oh là 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 là. Est-ce qu'on retente ? Est-ce qu'on essaie de faire du gros gun strike ? Tu sais quoi ? On va essayer de faire des grosses séries sans mourir. En soi, on est en bonne série. On est à la prochaine Vissat. Putain, à chaque fois, on a à deux doigts de crever, quand même. Putain, l'autre, il est chaque fois à deux doigts de me la mettre. On a maintenant la machine de guerre. Ok, machine de guerre. Et on est en train de les enchaîner. On va un peu se casser. Ça commence à devenir un peu risqué, cette histoire là. Ça va vouloir un peu, un tout petit peu ma peau là. Mais un tout petit peu là, quand même. Je suis désolé, hein, les mecs. Mais je suis vraiment concentré. Il est derrière la voiture, lui. Ok. Où es-tu, mon ami ? Ah ouais, ça commence à me pré-shooter, en fait. Un peu normal aussi, hein. Je suis en train de les enchaîner depuis tout à l'heure. Ok, ça part plus sur le côté gauche. On a toujours pas l'annihilateur. Ok, on a l'annihilateur. Faut juste gérer, maintenant. Si on chope le fond... Ok. Ici. Yo, Titi, comment tu vas ? Désolé, vraiment, si je parle pas. Je suis vraiment désolé, les mecs. Mais vous voyez qu'on est... C'est peut-être la double, hein. Ouais, il y a un raid aérien, en plus. Putain. Si on devait pas, en plus, nous compliquer la tâche pour une potentielle double nucléaire. T'es sérieux ? Mais attends, 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 attends. Mais what ? T'es sérieux, là ? Comment je... Oh, non, putain, on aurait pu taper un énorme ratio... Oh, dommage. Yodric, comment tu vas ? À votre avis, on a tapé la double ou pas ? Ah, là, 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 là. Léonatric, ouais, depuis un petit moment. Putain. À votre avis, est-ce qu'on l'a tapé ? Ah, ça me fout le démon, là. On se prend les dégâts du truc. En plus, on a quelques kills Vsat. Oh, là, là, il a eu ça comment ? Ah, il fait même pas un mauvais score, 35-21. Faut quelqu'un... Faut quelqu'un qui s'est pris full... Full strike ? Voilà, on sort la nuque dans la gueule. Allez. Attends, les plus de 30 gun strikes, c'est un world first. C'est un world first. Oui, Day Production. Si on a atteint les 30 invincibles, c'est la première double nucléaire au monde avec la nouvelle arme. La toute première. On va voir si on l'a fait. Mais je pense que normalement, ça devrait être bon, en fait. Parce qu'à un moment donné, j'étais en train d'enchaîner, d'enchaîner. Normalement, ça devrait être le cas. Est-ce que pour YouTube, on aurait le droit à une double nucléaire ? Double nucléaire. Double nucléaire. 64 gun strikes, mon gars. Voilà, j'espère que ce petit gameplay double nucléaire vous aura plu. Maintenant, passons aux choses essentielles, quand même. La baisse classée top. Et de vous abonner, et de liker, s'il vous plaît. On va attaquer d'abord par la bouche, qu'on va mettre un silencieux. Pas besoin de mettre le silencieux agency, l'arme ne bouge pas beaucoup. Et sachant que sa lunette de base, on n'a pas besoin vraiment de la changer, elle est vraiment parfaite pour ce qu'elle est. Au niveau du canon, on va se retrouver pour le dernier canon, le plus important. Au niveau de l'accessoire de canon, on va se retrouver pour la poignée agent de terrain. Le chargeur. Alors, soit vous décidez de mettre le chargeur prest de 25 cartouches, ou tout simplement, vous mettez le chargeur rapide de 30 cartouches. C'est vraiment comme vous décidez. Personnellement, je préfère quand même celui des 25 cartouches. Comme ça, ça permet de viser plus rapidement. Et au niveau de la poignée, on se retrouve pour le revêtement élastique. Et voilà, nous avons donc tous nos accessoires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve très prochainement de nouveau pour du Call of Duty Black Ops Cold War. Je vous dis bye, et à la prochaine. Peace out.